Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, il y a sûrement le revenu minimum, garantie 12 janvier 2023, 8h25, l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Hier, je vous rapportais l'incident majeur aux États-Unis concernant les vols intérieurs, tout avait été complètement, complètement annulé, on n'avait jamais vu ça, un arrêt de l'aviation comme ça depuis les attentats contre le World Trade Center. On était pour l'instant incapables d'expliquer la source de ce problème-là, mais il y a de fortes chances que ce soit une cyberattaque, de qui, sûrement pas d'un groupe d'amis, de gens puissants qui ont les moyens de faire ça, ou de petits rigolos aussi des fois qui peuvent se reprendre avec leur intelligence, mais il y a de fortes chances que ça puisse provenir des Russes, ou de la Chine, ou de la Corée du Nord, en tout cas un ennemi qui déteste les États-Unis, entre autres, mais pas seulement les États-Unis, donc il y avait cette situation-là hier, qui semble être rentrée dans l'ordre, et là on est en train de chercher exactement les causes, mais il y a de fortes chances que ce soit, comme je vous le disais hier, une cyberattaque. Pendant ce temps-là, au Royaume-Uni, en Angleterre, la Royal Mail est incapable d'envoyer des lettres, nous rapporte Metro.ca, c'était hier, ça aussi, et des colis à l'étranger après un incident informatique, qu'une cyberattaque. Un communiqué indiquait qu'on était temporairement incapables d'expédier des articles d'exportation, y compris des lettres et des colis, vers des destinations outre-mer. La Royal Mail a déclaré, nous avons temporairement demandé aux clients de cesser de soumettre des articles d'exportation au réseau pendant que nous travaillons pour résoudre le problème. Donc, c'est certain que ce n'est pas plus grave que ça dans cette histoire-là, dans ce cas-là, on parle de colis qui arrivent quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, c'est pas vraiment ça qui est important à retenir là-dedans, c'est le fait que ça commence à s'étendre, cette tendance-là, c'est un peu la nouvelle guerre, entre autres, celle qui est la guerre traditionnelle. Il y a la guerre aussi de cyberattaques, la guerre informatique, qui est depuis, on pourrait dire, trois ans intensifiée, et à tous les jours, des gouvernements, des organismes gouvernementaux, se font attaquer dans différents services gouvernementaux. Donc, ça va être la nouvelle tendance, entre autres, avec l'intelligence artificielle qui se développe rapidement, les moyens qui se développent rapidement, et éventuellement, ça pourra amener à des problèmes extrêmement graves quand les attaques seront encore plus virulentes, plus méchantes. Tu pourras cibler des réseaux électriques, par exemple, cibler des hôpitaux, cibler toutes sortes de services qui sont essentiels à la population, et ça sera vraiment pas très drôle à vivre. Donc, hier, c'était aux États-Unis que cette histoire-là se passait, avec la perturbation de tous les vols, je vous en ai parlé hier, et maintenant, il y a même semaphore.com qui nous apprend, hier, imaginez-vous que des pirates aussi ont accédé au salaire du personnel du Guardian et aux informations sur les passeports. Rien de moins. Le scope, c'est le suivant. Les pirates ont accédé aux informations sur les passeports, les banques et les salaires du personnel du journal de Guardian, dans le cadre d'une cyberattaque sophistiquée qui a entravé les opérations du journal pendant près d'un mois, rien de moins, dans un long e-mail interne au personnel du Guardian mercredi. La directrice générale Anna Bateson et la rédactrice en chef Catherine Vener ont déclaré que les premiers résultats d'une enquête sur un piratage le mois dernier ont révélé que certains fichiers contenant les données personnelles du personnel britannique avaient été consultés en tant que partie de l'attaque. Les données comprenaient les noms, adresses, informations de comptes bancaires, salaires et documents de passeport des journalistes du Guardian. Nous réalisons que cette nouvelle peut être très inquiétante pour tout le monde et nous voulons dire à quel point nous sommes désolés pour toute anxiété que cela pourrait maintenant causer à déclarer la direction du journal. Mais maintenant que nous avons confirmé qu'il y a un risque, nous ferons tout de notre possible pour soutenir le personnel. Wow! Donc, la direction même a également divulgué plus d'informations sur l'origine du piratage qui, selon elle, était le résultat d'une attaque de phishing. L'enquête a conclu que l'intrusion était une attaque criminelle où on voulait une rançon et non le ciblage spécifique du Guardian en tant qu'organisme ou organisation médiatique. La société a aussi noté que l'incident avait été signalé aux forces de l'ordre britannique, mais il ne semblait pas y avoir aucune preuve que des données aient été exposées en ligne jusqu'à présent. Donc, quand même, wow! Très, très inquiétant. Et ça va sûrement se multiplier, ce genre d'attaques-là. Donc, préparez-vous à un différent scénario pour des conflits, des guerres qui pourraient être déclenchées à cause d'événements comme celui. Pas dans le cas, apparemment, de celui des passeports du Guardian. Ça, c'est plus une attaque de criminels. Mais quand on pense à l'attaque contre la Fédération de l'Aviation où on a été obligé d'annuler tous les vols, imaginez, c'est un événement majeur, là. Tu as des millions de vols par année aux États-Unis et tu as des milliers de vols par jour. Et tu as une attaque qui se produit et que tu es incapable de faire voler un avion commercial. Je ne sais pas, mais c'est majeur. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis, je vous reviens qu'il y a tellement de nouvelles aujourd'hui. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501